... Depuis le référendum en Italie, qui a été un formidable succès, mais qui n'est pas un cas isolé. Il y a des villes allemandes aussi, où il y a eu des référendums locaux sur l'eau. En Espagne, récemment, à Madrid, pour le canal Isabelle II, il y a eu une votation citoyenne également, qui a été un grand succès. Donc, il y a plein d'exemples de ce type-là. Il est vraiment en train de se passer quelque chose autour de la démocratie et autour de l'eau. C'est-à-dire qu'à partir du combat sur l'eau, à partir du combat pour faire de l'eau un bien commun, de considérer l'eau à partir de l'intérêt général, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de ressourcer la politique, qui est en train de ressourcer toute l'organisation de la société. Et ça, en soi, c'est aussi une alternative. C'est-à-dire que par rapport au modèle industriel, on cherche, pour l'agriculture par exemple, pour l'énergie, mais aussi même pour la distribution de l'eau, on cherche les voies d'un autre mode de développement, plus respectueux de la nature, plus local. Chaque fois qu'il y a un grand projet, par exemple, construction d'un grand barrage, construction d'une centrale nucléaire, dont on sait que les conséquences pour l'eau seront très importantes, nous, nous voulons que la population qui est concernée soit vraiment consultée et puisse décider. Si déjà on avait cette mesure, ça changerait considérablement les choses. Après, il y a d'autres mesures qui concernent l'accès à l'eau. Nous, dans les pays développés, on souhaite que toute forme de coupure d'eau soit interdite, que de nouveau, il y ait des fontaines publiques, qu'il y ait des accès à l'eau publique et gratuit dans les grandes vies. Il peut faire plein de choses d'un citoyen normal. D'abord, il peut ne plus acheter d'eau en bouteille. C'est déjà une bonne chose. Et puis, quand il va au restaurant, il peut demander une carafe d'eau plutôt qu'une bouteille d'eau. Ensuite, pour ce qui est de la France, il peut agir pour que dans sa ville, on retourne à une gestion publique quand ce n'est pas le cas. Les contrats, ils ont une durée de vie limitée. Quand il y a un renouvellement de contrat, il faut s'adresser au maire de la commune, au président de l'agglo. Et par notre action, il faut imposer le retour d'une gestion publique. Ce qui s'est passé à Paris peut se faire dans la plupart des villes de France et du monde. Je pense que c'est tout à fait incompatible. Pas parce que les entreprises privées sont mauvaises par nature. Ce n'est pas ça la question. Mais parce que les objectifs d'une entreprise privée sont différents. Les objectifs d'une entreprise privée, c'est d'avoir des bénéfices et c'est de rémunérer leurs actionnaires. Ce n'est pas d'avoir une réflexion ou une action à long terme sur la préservation de la ressource ou sur le bien-être des populations. Sa préoccupation n'est pas l'accès de tous à l'eau. Elle est l'accès à l'eau. Elle est la vente d'un service à ceux qui peuvent la payer et qui peuvent la payer cher. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada